Depuis demi-tout ça, sous le prétexte qu'il y a la COVID, ils ont fermé les frontières. Ils ont fermé les frontières. Après, certains les ont verts, mais nous, notre pays, elle est restée le dernier et elle a maintenu ses frontières hermétiquement fermées. Les frontières qui restent. C'est seulement hier que le gouvernement a trouvé juste de dire qu'on va révoluer les frontières. On ne veut pas gérer les hommes comme si c'était des personnes, surtout quand on a été élus par ces personnes-là, vous avez un devoir d'explication à leur donner. On ne peut pas fermer les frontières d'un état bien pénible comme ça. Trois ans, les frontières sont restées fermes. Entre temps, les agents circulent, mais on dit que pour la COVID, il faut les frontières, qu'elles sont fermées. Il est bon qu'on demande au gouvernement de nous faire le bilan des états politiques-là. Quel a été le bilan de la fermeture des frontières en termes d'impact sur la COVID ? Comment est-ce que ça a augmenté ? Est-ce que ça a participé à l'huité contre la COVID ? Bon, là, je parle à côté des médecins. Est-ce que le virus, il n'aime pas l'air, donc on peut passer par avion tranquillement, mais sur les terres-là, il y avait un problème là-dessus, il faut qu'on bloque ? Mais nous tous, on est au courant ici que les frontières, elles étaient officiellement fermées, mais officiellement très ouvertes. Ce qui s'est passé là-bas, c'est que les tests COVID-là ont été remplacés par les CFA. Du moins, les CFA ont remplacé les tests COVID. Pourquoi nous les disons ? Parce qu'il y a des économies qui ont été créées, qui sont créées dans des pays aussi pauvres que les nôtres, des économies qui sont créées autour des frontières. Vous prenez une vie comme Noé, vous fermez la frontière de Libou, à part de Libou, vous assistiez économiquement à Noé. Si vous devez le faire, expliquez pourquoi vous le faites. Et quand vous vous dites qu'on en a la mesure, dites-nous, voici le bilan que nous avons fait de cette mesure-là. En fait, Wangolo, vers l'année, toutes les frontières, il y a des économies qui sont nées autour de ça. Et puis, un matin, on lui dit qu'on a ouvert. Mais il se trouve que nous avons oublié, certainement, que les frontières étaient fermées, puisque deux semaines avant, nous avons annoncé que la Côte d'Ivoire recevait 8 340 réfugiés qui ont traversé la frontière pour venir du Burkina pour arriver à la Côte d'Ivoire. Mais si vos frontières sont fermées, comment vous en faites ? Si vos frontières sont fermées, si vous dites que vos frontières sont fermées, comment vous en faites ? Et c'est là qu'on se rend compte qu'il fallait annoncer d'abord l'ouverture avant d'annoncer qu'on a reçu les biens. Donc, on a étouffé l'économie de ce pays, de nos pays. Les petits commerces, il y a des gens qui seraient entre eux. Il y a l'air qui au Ghana pour aller acheter quelques boutiques pour venir vendre, qui au Libéria pour venir vendre, et qui aussi pour survivre. On a coupé ça. Et aujourd'hui, sans nous expliquer, on dit, bon, on a l'air, et puis, bon, voilà, on ne sait pas exactement quel a été l'impact de cette décision sur la Covid-19. Alors, je voudrais que vous faites une précision. Nous ne sommes pas contre l'arrivée des réfugiés. Il ne faut pas que les gens nous prennent des contention. Au contraire, lorsque les frères ont des problèmes dans leur pays, ou pour les API, ils ne sont pas contre ça. Ce dont nous dénonçons ici, c'est la façon dont ces frontières ont été fermées et la façon dont elles ont été ouvertes.